Je vous dis une chose, il y a des choses qu'on ne sait pas expliquer. C'est comme l'amour, quand on est sur l'amour, c'est qu'on n'a pas l'amour. Amen. J'ai eu quelqu'un que j'ai géré, des couples, des foyers. Et si je pose la question à l'homme ou à la femme, je dis pourquoi tu l'aimes? Non, je l'aime parce qu'elle est belle. Déjà que moi je sais qu'elle l'aime pas. J'ai dit pourquoi tu l'aimes? Non, je l'aime parce qu'elle s'occupe bien des gens. Ah, je dis qu'elle l'aime, elle l'aime pas. Je vois que vous ne me comprenez pas. Je dis pourquoi les gens ne l'aiment pas? Parce que l'amour, on ne peut pas expliquer l'amour. On aime l'autre parce qu'on l'aime. Oui, mais pourquoi je ne l'ai pas? Je l'aime, je l'aime, je suis sans le moquer, oh là là, je l'aime vraiment. On aime, on ne dit pas pourquoi on l'aime. Parce qu'on a quelque chose dans le cœur, c'est quelque chose qu'on peut expliquer. On peut voir l'expérience ici avec les pasteurs, je lui pose la question pour qu'elle aime sa femme. Je l'aime, même sa femme ne va pas répondre comme ça. Parce que c'était la beauté, un jour la beauté va partir. Il se prie bien de moi, mais un jour il ne se prie pas bien de toi. Tu vois pas les mères? C'est comme une soeur, une parenthèse, il dit que cet homme-là, il m'a fait trop de mal, il est parti, mais quand il est revenu, j'ai quand même accepté. Je lui dis, pourquoi tu l'as accepté? Mais là, il était retour avec un enfant, il ne l'est pas avec lui. Il ne t'a même pas épousé. C'est un d'aventurier qui, en cause des femmes, qui me remonte, il dit, mais pourquoi tu l'as accepté? Il dit, ah, je l'ai accepté parce qu'il m'a donné tout ce que je lui demandais. Ah! Donc c'était pas l'amour. C'est pas par amour, c'est par un guéris. C'est pourquoi nous aussi, si nous aimons Jésus parce qu'il nous a fait ça, ça, parce qu'il ne l'aime pas. Si tu aimes Jésus, tu diras, je ne sais pas pourquoi je l'aime, mais je l'aime seulement. Tu l'aimeras, qu'il fasse beau, qu'il fasse mauvais, qu'il y ait de tempête, qu'il y ait de beau temps, qu'il va aimer Jésus. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il fasse beau, tu seras à l'église. J'ai dit une chose, moi c'est plutôt, il dit déjà, non, je ne voulais pas être là parce que, ah! Qu'est-ce qui est la raison qui peut te pousser à manquer à te poser des droits? Moi je ne sais pas. Ou parce que je veux s'attendre pas, hé! Mais vas à l'église avec ça, tu vas être à l'église. Fais-moi le matin, l'endroit qu'il faut même mourir, c'est à l'église. C'est l'église pour mourir. Tu sais que tu veux mourir, viens à l'église, couvre vite. Si c'est une église, si tu es là, lui qui est la vie, va faire battre la mort. Non, je dis, j'étais venu, dis-toi venu parce qu'il y avait trop de problèmes. Ah! Qu'est-ce que c'est pour moi que Dieu ne peut pas résoudre? Même si ça prend le temps! Même si tu as compté des années, des années, pédé ce jour-là, c'est un jour où il allait résoudre le problème. Et toi, il n'est pas venu. Et tu passes à compter des bénédictions. Je vous dis une chose, je ne sais pas. Quand vous lisez Romain chapitre 8, la Bible dit, pour qui me séparera de l'amour de Dieu? Qui me séparera? Qui me séparera? Si il y a quelque chose qui te sépare de l'amour de Dieu, c'est qu'il y a un problème en toi. Il y a un problème. Permettez-moi, je ne vais pas me lire ça rapidement. Je ne vais pas en Romain chapitre 8. Amen! Et je vous dis sincèrement, si je n'ai pas encore arrivé à ce point, c'est qu'il y a un problème. Moi, je ne crois pas. Je ne crois pas ce qui doit me faire manquer l'Église. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Si je ne suis pas là, si je suis ailleurs, en train de faire quelque chose de Dieu. Amen! C'est Dieu qui m'amène là. Maintenant, les Ariens, une. Parce que je me sentais mal. Ou je suis revenu tard, mais je suis fatigué. Mais viens avec toi, fatigué à l'Église. Quand tu vas le faire, tu vas récupérer. Je ne sais pas quelle est la raison qui va t'empêcher de te demander au Dieu. Moi, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. Moi, il y a des fois, quand j'entends les choses, je dis, ah, je comprends. Il est encore quelque part. Il n'est pas arrivé là où il devait arriver. Parce que tu es arrivé là. Non, 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 non. Même s'il y a une grande pluie, tu vas mettre un parapluie. Le vent qui vient, il dit, ah, je vais le mouiller, mais pour Dieu. Amen! Tu vas te mouiller. Tu vas te mouiller, mais être là. Vous savez, nous jouons beaucoup. Vous savez, nous ne sommes pas sérieux. Nous sommes sérieux d'un autre chose, mais pas quelque chose de tuer. Dans toutes les journées sérieuses, pour les travaux de sérieux, on sait qu'il faut le salaire. Parce que la fin du mois, il faut payer des loyers. Il faut, il faut, il faut, il faut. On est là au boulot. On est jamais arrêté au boulot. Si on arrive à l'État, on appelle vite, eh, je serai en l'État. Avant, toi, pour le boulot, tu sais que tu auras des problèmes. Tu risques d'avoir de l'aventissement. Deuxième aventissement. Puis, ah, il est censé. Mais nous, Dieu, les deux, pas de l'aventissement. Comme les gens attendent. Et pourtant, les deux, on a travaillé sa parole. Mais qu'est-ce que nous faisons de cela? Nous jouons beaucoup. Frère Bonhomme, il dit, quand j'ai écouté, frère Bonhomme, j'étais de côté. Il dit, l'Église est loin par rapport à là où il devait être. Loin, loin, loin. C'est malheureux. Il nous devait être quelque part, mon âme, ou loin. Il dit, la science avait tellement de progrès. Il est loin. Oui, mais nous, les chrétiens, nous sommes encore loin par rapport à l'homme des parents. Et pourtant, nous avons quelque chose qui est infini, qui est illimité. Nous devons faire plus que la science. Mais nous sommes loin par rapport à la science. C'est malheureux. Nous devons estimer la colonne de feu. Nous devons estimer l'âge de l'éternel. Sentir sa puissance, il faut bouger ici. Mais c'est le truc que nous devons faire. Il y en a la parole. Dès que c'est dire, ça, on n'en a pas encore. On n'en a pas encore. C'est dire, moi, je n'en ai pas encore ça. Je ne veux pas qu'il y ait assez que j'aurai ça. Mais c'est ce que nous faisons pas. Nous sommes là dans la distinction. Nous regardons d'autres choses. Nous donnons plus d'importance à autre chose. qui est à Dieu qui nous a donné la vie. Lui qui nous a créés. Lui qui veut, c'est nous. Vous pouvez vraiment dire, ah, cet homme-là, il est parti prier pour des gens à l'hôpital. Mais il s'est fait qu'un jour il est parti là prier pour quelqu'un. Cette personne est guéri, il est mort. C'est elle est morte plutôt. Et lui il lui a dit, ah, c'est comme ça, je ne veux plus servir Dieu. Comment cette personne, j'ai prié pour elle, elle est morte. C'est que Dieu n'agit pas, c'est pas quoi. Moi, je laisse abandonner. Et l'abandonner. Tout le monde a dit, il y a quelque chose qui doit arriver. Moi aussi, si Dieu exigeait sa main de moi, ça va m'arriver aussi. De vous qui est, Dieu vraiment qui garde sa main sur moi. C'est pourquoi Dieu fait beaucoup d'avoir, il parlait de miséricorde de Dieu. Amen. Il croit à cette miséricorde. Il savait qu'il n'était pas digne. Mais nous aujourd'hui, dans les sages, beaucoup sont déjà des bénédicts. Tout le monde a dit, ah, il y a des, 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 les gens aujourd'hui, commencent à donner certains de Saint-Esprit, ils rédiraient quand ils veulent. Ah, c'est un Saint-Esprit. Il y a un Saint-Esprit pour moi, qui, le pasteur, il dit, il y a un Saint-Esprit. C'est énorme, c'est énorme. Mais un jour, il y a quand même des choses avec des pasteurs, il dit, ah, c'est tout quoi que c'est Saint-Esprit. Comment il peut être comme ça ? Comment il peut faire ça ? Il rétire le Saint-Esprit. C'est là le plus problème. Si Dieu était comme nous, ah, je suis désolé, je ne sais pas comment on est là. Il risque de m'attirer Dieu. Il y a un cœur là, je ne sais pas. Et quelque chose de faire en croire, un cœur d'amour. À s'y porter. La manière dont Dieu nous supporte, si nous avions ça, nous allons nous supporter bien. Mais nous ne nous supportons pas. Mère, mère, mère. Mouille de choses. Ah ! Oh ! Mais tu oublies aussi toi, si tu fais, non ? Tu as même fait. C'est malheureux. Je vais quand même dire ça. On va chanter. Je ne me réponds moins de temps. Comme je disais, il fallait à Liège, la dernière fois que je n'étais pas là, j'étais à Liège. J'ai dit à un peu éducateur, qu'on ne nous donne pas de micro. Si on nous donne, c'est la parole qui doit sortir. Parce que Dieu l'a appelé à la parole. Donc, dès qu'il y a l'occasion, c'est dès que la parole qui va sortir. Donc, c'est après ça. Mais je crois, je compte sur le Saint-Christ qui va nous donner ses voici qu'il a prévu pour qu'on ait assez du temps dans la pierre. Amen ! Je bois en revanche avec le 8. J'ai soin de nous retourner au Bible. Aujourd'hui, il y a un problème. Nous n'avons pas de Bible. Des chrétiens sans Bible. Mais c'est juste chrétien. Et il y a encore autre chose, c'est quoi ? On n'a plus l'habitude d'avoir des Bible dans des GSM. Tablettes, c'est bien ! Mais qu'il y a un problème dans la tablette, comment tu vas dire ? Ou dans ton GSM. Beaucoup n'ont plus des Bible, des signes, des papiers. Pourquoi ? C'est grave, hein ? C'est bon, maintenant, il y aurait des gens qui ont dit qu'ils vont pas afficher les plusieurs tableaux, là. Mais maintenant, si c'est la vie soir, tu vas dire comment ? Ouais, ouais. Tu vas dire bonjour, c'est pas écouté. Mais il y a plus béni, et là, c'est celui qui lit, et celui qui écoute. Amen. Et vous, là, ça va dire béni. Il est béni. C'est quoi ? Prenons l'habitude d'avoir nos Bible. Amen. Nos Bible écrite dans nos sacs. Amen. J'ai dit ça rapidement. On revient chapitre 8. Je commence par... Bon, nous, quand même, profitons, parce que après, on va en décrire les résultats. On revient chapitre 8. Je l'ai dit à partir des versets 28. Je l'ai dit rapidement. Bien que ce n'est pas ça que je vais isoler, c'est la prière. Et ça, on parle de l'amour. Amen. Il dit, nous avons du reste que toutes choses concorrent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils. Enfin, son fils, qui le prédestiné entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses ? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous, pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toute chose avec lui ? Qui acquisira les élus de Dieu ? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera ? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera qui nous séparera de l'amour de Christ. Ce reste la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou le péril ou la paix. C'est là qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des pépis destinés à la boucherie. mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que un cœur. Parce que c'est lui qui nous a aimés. Car c'est la silence. C'est la silence. Il faut la voir. C'est là-bas que vous cherchez. C'est la silence qui n'est ni la mort, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses plaisantes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté à Jésus-Christ, notre Seigneur. Rien ! C'est-à-dire rien ! Parce que même Dieu ne peut pas te séparer dans l'amour de Dieu. Dieu humain ne peut pas te séparer. Mais si tu ne peux pas, c'est que même si certains ne peuvent pas, ni les démons, Amen ! Si tu accouches à Dieu, même certains ne pourra pas. Si tu ne pourras pas, ni les démons. Donc, vous savez, l'amour de Dieu, c'est Dieu lui-même en fait. Amen ! Encore on vient à l'église, on vient à Dieu. On ne vient pas chez quelqu'un. C'est pourquoi ? C'est quand on parle avec les passeurs, j'ai dit, il ne faut pas leurrer les gens. Je ne sais pas, donc, les gens qui ont été maire, sauf, votre aide, je ne sais pas comment dire, comme on dit à tous les gars, qui sont partout, c'est le cas, si nous nous attendons tout ça, ce qu'il y a, c'est le cas, mais il faut que ça s'est passé, c'est le cas. C'est le cas, c'est le cas. C'est le cas. Amen ! Ok, on peut ça passer à vous de la parole. Ah, my God, que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous m'aimez? Oui, on vous aime. Oui, à la gauche, s'il vous plaît. Attends, c'est parce que je vous sers même. Dieu, notre Père céleste, le moment tant entendu est la Seigneur. Tu es là, nous croyons. Nous t'invitons, Seigneur, déploie-toi maintenant, Seigneur. Où est ton serviteur d'une façon spéciale, Papa? Qu'il puisse reléver notre niveau de la foi, Seigneur. Nous voulons que le ciel puisse descendre, Seigneur, et que nos corps puissent monter maintenant dans ta présence. Descend, Seigneur Jésus, et prends contrôle, Papa, de la situation. Car nous te le demandons, au nom du Seigneur Jésus-Christ, Amen. Amen. Bon, fait, David, si tu veux passer à me chanter, j'ai besoin de me dire ça. Est-ce que vous me font me lever pour me chanter à me dire ça? Érico, 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 érico. Je ne sais même pas bien chanter, j'aime tellement. Quand ça chante, je te remets de vos yeux. Amen. Parce que si vous pourrez comment le piret, je vais vous faire tomber. Allez, allez. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Amen. J'aimerais que nous parlions de la foi. Mais, pour l'instant, nous avons besoin de mettre la fondation. Dès que la fondation, c'est la foi. Mais la foi doit être sur quelque chose. C'est quoi, c'est la parole? C'est comme nous mettons un peu la fondation. Maintenant, que c'est de se mettre, vous verrez même qu'il soit dit. Amen. Moi, maintenant, ici, je ne me répète pas dit. Normalement. Mais, Dieu a fait l'utilisation comme ça. Parce que, je n'avais pas pris comme ça. Amen. Mais, c'est de se mettre. On ne va pas dire la foi pour si elle est maintenant. Maintenant, je veux que nous parlions de la prière. C'est important. C'est vraiment important. Il y a ce qui est certain, c'est quoi? Quand il y a un anniversaire, il faut le connaître. Premièrement, on parle dans le combat. Il faut connaître ton anniversaire. Si tu ne le connais pas, si tu as vécu. Tu peux être à côté de quelqu'un, et pourtant, c'est lui qui te combat. Mais il peut y avoir de toi ce qu'il veut. Mais les jours, tu les découves, hop! Il dit que tu as découvert. Là, il a peur. Il dit, ah, il m'a découvert. Maintenant, comment tu veux faire? Ça, c'est une chose. Tu sais, qui est ton anniversaire? Mais, ce n'est pas suffisant. Il faut savoir aussi comment il agit. Il y en a, quand il a vu qu'il a découvert, il va s'éloigner. Mais il va connaître qui disait César. Il dit, ah, moi j'ai mes armes. C'est là qui sont autour de lui. C'est sur mes potes. Mais, comme nous, nous disons, les gars, la bing, ah! Non, il n'y a pas d'informations. Et je sais, je sais comment l'attaquer toujours. Donc, vous connaissez comment il agit. Si c'est le grand problème. Mais non, aujourd'hui, je ne parle pas aussi du combat. Mais je vais parler de la prière. Pourquoi? Il faut vraiment dire deux choses. Il dit, il y a deux choses que Dieu nous a donné. Il y a la parole et la prière. La parole et la prière. Ce sont deux choses qu'il nous devra toujours avoir. Si tu n'as que la parole, tu ne seras pas d'informations. Il n'y a pas cette puissance-là pour réussir à certaines choses. Et si tu n'as que la prière, c'est bien. Mais tu peux réussir de ne pas savoir bien prier aussi. Parce qu'il faut savoir quoi demander. Comment demander? C'est important. Mais il faut maintenant, on lui a posé la question. Comment prendre ce que Dieu m'a dit? Il y a deux choses. C'est lire, écouter la parole et publier. Il y a deux choses. Mais aujourd'hui, nous remarquons que dans les messages, c'est que nous appelons le message. Parce que les messages, à soi, restent intacts. Amen. Mais c'est que nous appelons le message. Parce que souvent, nous appelons le message, c'est qu'il n'est pas le message. Fait le message, c'est le message. Alors qu'il n'est pas encore le message. C'est pas parce que tu viens à l'église, tu es le seul message. Tu mets des longues robes là, c'est le message. Tu ne te maquilles plus, tu laisses. Non, non, c'est pas ça. Nous, c'est Frédéric, il a essayé de fumer la voix. Il est pour moi, c'est correct. Mais c'est pas ça. Amen. Des messages. C'est le Christ qui peut me céder ici. Amen. Lui en toi, il va faire de toi du message. Amen. C'est lui qui fera que tu crois au message. On croit au message, tu vas vivre le message. Amen. Il y a des choses que tu n'as pas besoin pour tes prêches. Tu me disais, hey, c'est soucisant, c'est pas bien. Non, je peux en faire ça. Mais ça va toujours te dire, te dire, ah, c'est qu'il y a un problème. Tu n'as pas la chose là. D'accord? Tu n'as pas la chose. Il faut si et si. Amen. Je vais prendre, je souhaite prendre quelques-unes parce qu'ils nous devront prier. On va parler de la prière. Par exemple, Luc, chapitre 21. Luc, chapitre 22. Je vais voir le passé. Il a dit, il a la séance sa couture. Il a la séance sa couture. Amen. Où ça? À la montagne des Oliviers. À la montagne. Là où nous nous montons par année, nous ne sommes pas nous montants. Au lieu de monter à la montagne. Il a la prière. Amen. Il dit, à la montagne des Oliviers, ses disciples le suivent. Lorsqu'il vient arriver dans ces liens, il leur dit, priez avant que vous ne tombiez pas en l'attention. C'est la prière qui nous aide. On n'est pas tombé en l'attention. Nous tombons souvent parce que nous ne prions pas ici. Nous ne prions pas comme il faut. Nous ne prions pas. Amen. Et puis, il continue. Puis, il s'éloignait à la distance d'environ un jet de pierre. Et, c'est en mille à genoux, il pria. Disant, père, si tu voulais éloigner de moi cette conne. Donc là, il pria. Amen. Il pria. Parce qu'il savait qu'il y avait quelque chose devant lui. Amen. Mais nous, aujourd'hui, nous avons beaucoup de choses devant nous. Mais nous ne prions pas. Amen. Nous attendons l'enlèvement. Mais comment préparons-nous pour l'enlèvement? C'est ça la question. Nous voulons des grandes choses. Mais comment nous nous préparons pour avoir ces grandes choses? La colombe du feu. Beaucoup se sont contentes de la colombe de fer. De la photo. Alors, nous avons la colombe de fer. Et, nous avons la colombe de fer. Alors, nous devons voir ce qui se passe chez vous. Pourquoi nous avons la colombe de fer? Parce que quand la colombe de fer est là, il y a des choses qui se font. Quand la colombe de fer est là avec le royaume, il s'est fait des choses. Mais en comparant avec ces choses-là. Si les choses ne sont pas là, c'est que la colombe de fer est pas là. C'est la colombe de fer de photo. Pour le moment, on ne peut pas s'échauffer avec le feu de photo. Ou des dessins. Mais pour le vrai feu. C'est ce que nous voulons ici. C'est pourquoi nous voulons prier, prier. Pour que celle colombe de fer soit là. Et qu'il agisse puissamment. Qu'on s'en présente l'âge de l'internet. Ah, il n'est pas si peu du moins. Il est dissant. Je sais qu'il est là-bas. Et pour moi, là, il est touché. Il ne peut les toucher. Et il va encore là-bas. Nous voulons ça. C'est pas des histoires. C'est pas des histoires, je vous dis. Moi, je crois ces choses. Moi, je crois. J'ai des expériences. Peut-être un jour, j'en parais un peu. Mais, c'est moins rien. C'est pas des histoires. C'est pas des histoires. Mais vous ne vous contentez pas à lire. C'est ma frère ou non. Frère ou non. Il faut vivre ça. Comme l'a dit, tu me diras que frère ou non, j'ai quoi au message. J'ai dit que tu sais lire. Tu sais quoi? Lire. Et je vais ajouter le privé. Tu n'as pas compris que c'est là? Sans la vie, tu ne crois pas. Si tu crois, la chose va devenir. Amen. Si ça ne vient pas, il faut s'accrocher pour prier ce qu'est la chose. C'est ce que nous allons faire ici. Amen. Ici, il dit, disant, je m'entendais à Dieu à la naissance d'environ un jet de pierre. Et c'est temps, mis à genoux, il pria. Pourquoi il pria? C'était sa coutume d'aller à cette montagne pour prier. Mais nous, quelle est notre coutume? Les coutumes de nos pères, de nos familles, de nos tribus? Je ne sais pas. Mais il dit encore, disant, père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, Toutefois, que ma volonté ne se passe pas, mais la tienne. Alors, un ange lui apparaît du ciel pour le fortifier. Tout ça veut dire que dans la prière, il y a une force qui vient. Sans la prière, il n'y a pas la force là. Tu seras faible. Tu verras des choses que tu ne veux pas faire. Tu diras ce que tu ne veux pas dire. Tu seras entraîner des choses parce qu'il n'y a pas la force. L'ange le fortifier. Quand nous sommes de la prière, nous qui sommes de la prière, c'est là que nous recevons la force. Nous, nous n'allions pas venir à l'église parce que nous sommes faibles. Parce que nous n'y aurons pas assez. Amen. C'est ça. Il est encore ici. Il y avait quelqu'un qui se dévait, qui dit, ok, mais il dit ça. Mais là, il dit si. Étant en agonie, il pria plus instamment et s'assurait des vins comme des gumeaux de sang qui tombaient à terre. Après avoir prié, il s'élèva et vint vers les disciples qui trouvaient quoi ? Endormis des tristesses. C'est là que je vais vous dire aussi quelque chose. Nous sommes endormis comme nous sommes. Nous nous réveillons dans la prière. Si nous réveillons dans la prière, il faut se réveiller. Il est réveillé. Quelquefois, je suis fait, je pense que je ne vais pas terminer mon échec. Je veux vraiment connaître ce que je dois donner. Je sais le reste. Peut-être une autre fois. Parce que je veux pas qu'on prie. Alléluia. Donc, il faut la prière. Peut-être qu'on me dise quelque chose, quelque part, il dit, Ah, regarde, il réveille là. Nous avons prié longtemps pour ça. Il est réveillé là. Peut-être qu'on l'a dit. Aujourd'hui, les gens, ils attendent les choses sans se préparer, sans chercher, sans entrer dans la prière, sans entrer dans la prière, sans rester dans la prière. Ils attendent. Il y a une situation avec des deux livres, je crois, je n'ai pas le temps, où vous me disiez que tu étais à la maison en train de prier, demandant la grâce de Dieu. Donc, pour le moment, c'était si la vie de prière, il parlait à quelqu'un. Tu étais à Genie qui est tenté de prier, de prier. Et maintenant, tu lui as fait grâce. Parce qu'il a prié. Mais au mieux, celui, il y a quelqu'un de prophétie, je vous dis. C'est tout là, il y a des dons de prophétie. Et Dieu me parle. C'est là aussi qu'il y a des problèmes. Ils aiment les prophéties, mais ils ont envie de prier. Comment tu veux que Dieu te parle alors que tu ne parles pas à Dieu? Tu pries à peine, tu pries à peine. Il faut prier, 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 pour que Dieu vienne te parler, comme c'était cet homme-là. Il a prié, 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 quand il est venu, Dieu l'a appréciée grâce. Amen. Mais nous, non. Même la première prophétie, vous savez c'est quoi? Ce ne sont pas les dons prophétiques qui sortent, c'est la Bible, la parole. Amen. C'est celle-ci de la prophétie. Amen. Nous devons nous attendre que Dieu nous parle d'abord à travers sa parole. Amen. Toutes les restes sont des dons secondaires. Amen. Exactement. Nous devons prier que tu viens à l'église, Seigneur, je veux vraiment que tu me parles, que tu ne peux pas. Vous ne pouvez pas sentir comme je suis allé. Amen. C'est Dieu là qui a parlé à sa amérite, qui s'acharise sa vie. Où est ce Dieu là? Amen. C'est Dieu là qui a parlé. C'est Dieu là qui a parlé à Lazare qui était déjà manquant de choux, mais qui était résisté parce qu'il a parlé. Lazare, sort, tu veux que c'est Dieu? Moi, je suis mort, je suis mort dans celle-ci, dans celle-là, dans celle-là, mais j'ai vu la vie. Mais nous ne prions pas. C'est Dieu là, il y en a qui vont dans les églises les habitants pour que Dieu leur parle, alors qu'ils ne vont pas dans la prière. Ils sont allés à prier et puis qu'on leur parle. Mais parle d'avoir Dieu en allant les prières. C'est ça le problème. Ici, nous voyons Jésus à Kézémané, ses prêts par an, parce qu'il sait qu'il n'y a jamais de la croix. Nous aussi, nous attendons l'enlèvement. Amen. Mais entre nous dans l'enlèvement, il y a des épreuves, il y a des tests, il y a des combats. Il y a des combats. Il y a des combats. Mais les gens ne combattent pas. Il y en a qui sont séduits. Si le diable a rédigé la parole, tu es déjà séduit. Il y en a qui ont la parole, mais le diable a rédigé la prière. Ils n'ont pas la prière. On commence par des certes de Dieu à l'âge jusqu'au prévu. Il y a des combats qui ont passé cette vie de prière. Tu ne sens pas la chose. Mais comment tu vas aider les autres si tu as passé cette vie de prière? La vie des sacrifices. Sans la prière, il n'y a rien. Il faut la prière. Vous allez voir une chose qui est bizarre. Quand j'avais lissé, j'ai dit, mais c'est quoi ça? Jésus. Dieu avait déjà pour lui, il ne disait pas pour Jésus, mais pour le Messie. Amen. Pour le Messie. Mais le mystère, c'était Jésus. Amen. Parce qu'avant qu'il vienne, on ne savait pas que c'était Jésus. C'est le Messie qui devait venir. Alors qu'il est venu et le tournoi de Jésus-Christ. Amen. C'est le nom qui nous a fait savoir. Mais Jésus était pour lui, disait, pour ne pas dire le Messie, ne plus j'aînés. du Père d'Éden. L'assignement, c'est la femme. Et Dieu, on a prophétié, prophétié, prophétié. Mais vous verrez, il y avait Simon dans le temple qui priait pour le Messie. Il y avait Anne qui priait. Comment on veut comprendre ça? Il se devait prier pour le Messie. Alors c'est-tu la prière pour la promesse? Et Dieu était derrière ça. Mais il fallait aussi la prière. Ça veut dire qu'il y a des choses, ça ne viendra pas tant qu'il n'y aura pas la prière. Vous attendrez, attendrez jusqu'à mourir sans voir ça si vous n'êtes pas dans la prière. Mais le Messie de sauver l'humanité ne viendra pas que les gens vous intéressent de vous quitter. Alors qu'il s'est devait être ici. Et nous, nous attendons les choses sans être dans la prière. Mais nous attendons la prière. Nous attendons la prière. C'est là aussi qu'il y a des problèmes dans le mariage. Les gens ne prient pas assez. Tout le monde dit pour le mariage il faut beaucoup prier. Vous savez ça? Moi je dis beaucoup de mariage. Mais il y a des dégâts dans le mariage parce que les gens ne prient pas assez. Mais il y a des combats dans ta vie. Mais dans ta famille ou peut-être j'avais commis c'était un show dans la jeunesse avant de connaître le Seigneur. Mais il y a des choses parce qu'il tue. Mais non. Depuis le temps t'as introduit vite. Tu rentres dans le mariage mais ça ne va pas marcher. Ça ne peut pas passer si ça passe et tue. Tout le monde dit pour le mariage il faut beaucoup prier. Ça c'est un exemple. Mais on peut y passer. On peut y passer. Il y en a il vole dehors il prend une vente. Il amène la déguise. Bon, fais comme une seule. Fais comme un frère. Il va faire. Il fait comme un frère. Il va se faire baptiser. C'est bien. Mais il dit c'est qu'on ne dit pas. Et il dit c'est toi qui vas payer. C'est toi qui vas payer. Et quand tu parles avec un frère il dit c'est quand tu avais payé des gens de haut de sa venue c'est trop risquant. Tu es prêt. Tout ce que tu veux faire c'est non ? Et d'abord on aurait une série et ça t'es mis ça à l'est dit frère. Tu vois ce qui a les risques. Tu as les risques. Tu vois parce que tu prends le serre de message c'est une assurance. C'est une garantie. Il y a des gens qui ont épousé sur le serre de message. Moi je vous dis ils sont déboursés. Ce n'est pas une assurance ce n'est pas une garantie. T'as une garantie c'est dans la vie. Dieu qui révèle ton homme qui révèle ta femme c'est une révélation d'elle ça va rester. Quelqu'un que tu vas aimer pas par intérêt parce que le père il a une péritaille quand il mange c'est comme un ange il n'y a pas une image elle est trop coquette mais le jour il sera plus coquette qu'est-ce que tu vas faire avec ? Le jour il va devenir comme notre chrétien en cuisine notre chrétien dis-donée elle a un peu de bois mais il n'était pas comme ça quand il était jeune si lui devait rester avec cette taille il va dire non il faut qu'il cherche une jeune fille mais comme il aime il va rester comme ça il n'aime pas le corps mais il sait qu'il y a l'intérieur c'est ça le grand mot c'est ça l'essai cru c'est la prière tout pour Dieu tout pour avoir ce un peu de Dieu c'est dans la prière mais nous avons abandonné la prière nous avons abandonné l'hôtel nous n'avons plus de hôtel chez nous dans la maison de prier en famille on a abandonné on est devenu négligeant nous nous pouvons passer ah je suis fatigué je suis fatigué pour nous maman on a dit ce que ça maman hé vous ne pouvez pas te montrer mauvaise le chou n'a pas eu le bon s'il est bien et c'est que je suis nous devons nous réperer amén nous réperons dans la prière pour que nous ayons les références situées dans nos salles et dans l'Église Maintenant, je vais dire quelque chose de terminer vite parce qu'il va prendre tout le temps. Ici, on voit Jésus. Il était en anglais, priant, puis, instamment, il s'assure des vins comme des cumeaux de sang, qui tombaient à terre. Après avoir prié, il s'élèva des vins vers l'ici, qu'il pouvait endormir. C'est comme je vous le dis, dans les messages, beaucoup de gens dorment. Pas de mille de pieds, tu dormes. Pas de mille de pieds, tu dormes. Mais il faut la mille de pieds. Il dit, et il leur dit, pourquoi dormez-vous ? Lévez-vous et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. Amen. Pour que vous ne tombiez pas en tentation. C'est ça le cas pour perdre. Nous tombons, parce que nous ne prions pas. Nous attendons des choses, mais sans la prière. Nous, quand nous sommes forts, nous sommes trop faibles, parce que nous ne prions pas. La prière devait être notre souffleur, notre réservation. Physiquement, si on te prend comme ça, ce n'est pas l'esprit. Tu vas être étouffé. Tu vas mourir. Mais structurément aussi, la prière, c'est notre réservation. Beaucoup sont morts parce qu'ils ne restent plus de pieds. Si c'est le problème. Mais là, je lis ici, toujours dans le même chapitre de l'Homme 22. Mais je lis au 31. Le Seigneur dit, Simon, Simon. Satan vous a réclamé pour vous cuisiner comme des faux membres. Mais la suite a dit quoi ? Que c'est 32. Mais j'ai prié. Tu as prié ? Amen. Mais j'ai prié pour toi. Après que ta foi ne défaille, point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Amen. Vous voyez là ? Donc, il y a du prier. Parce qu'on est réclamé. Amen. Je ne parle pas de ça. Peut-être que je suis en parlant de la démonologie ou quoi. Il y a des réclamations, vous savez. Moi, j'ai l'étranger mon père. Il ne se parlait pas aujourd'hui. Qui, qui, qui ? Il s'est réclamé dans la parole du ténèbre. Mais il s'est réclamé dans les ténèbres. A cause de quoi ? De la réclamation. Amen. Quelle est réclamation ? Tu es bien, tu marches bien. Mais il s'est réclamé dans le monde. Pourquoi tu es réclamé ? Amen. Mais je ne parle pas de ça aujourd'hui. Amen. Donc, c'est la prière. Jésus a pris cette réclamation dans la prière. Tu as pris cette réclamation dans la prière. Jésus a pris la suite rapidement pour terminer. Il dit si. Seigneur lui dit bien. Jésus prit à aller avec toi et en prison et à la mort. On a dit çaplan. Héhéhé ! Ça c'est Bill qui dit, hein. Et je dit à Thé�, il dit bien. Jésus te l'ai dit. Le Table n'échangeras pas aujourd'hui, que tu n'ai nié trois fois, de me connaître. donc ça Pierre il croyait avec sa force le souscrit c'est pas avec sa force c'est avec l'Esprit de Dieu ça c'est rien où l'Esprit de Dieu c'est pas la prière sinon tu vas pas arriver n'as pas vu que parce qu'il était déjà là tu dois arrêter Pierre il croyait ça avec la force mais quand Jésus les a amenés c'est qu'on va les manquer, il a amené que toi tous les tous étaient venus avec eux ils allaient se la prier ici mais il a pris toi mais pas plus de toi avec qui Pierre veut tout parler non Seigneur, si je veux mourir je vais mourir avec toi Jésus est calé dans la pitié il dit toi tu vas me venir même là il a visité avec Jésus il dit non, si je veux mourir je vais mourir avec toi tout le reste aussi on dit ça mais quand la chose est arrivée Pierre avait sorti l'épée il a coupé l'oreille de quelqu'un mais après Jésus a pris l'arrivée en place mais quand on a arrêté Jésus personne n'était resté personne même quelqu'un qui voulait rester il n'avait rien quand on a voulu l'attraper allez il a fui et le peu qu'il portait là il est resté il est resté nul il a fui il a fui parce que c'était des choses spirituelles amen Jésus s'est préparé il a pris ce qu'on a oublié même si la chose était devenue comme du sang je vous ai dit pas des choses à jouer avec Pierre vous voyez que c'était un jeu physique qui m'a laissé de vendre et même Pierre il a pris tout le monde qu'il s'est obligé je vous ai dit bon mais comment ça donne je vous ai souligné il a souligné Jésus mais la parole devait s'accomplir amen s'est-il accompli il a réuni Jésus trois fois amen parce qu'il n'était pas à prier quand c'est ça c'était pour qu'il prie pour que les choses n'arrivent pas mais ne pas prier il s'est endormi comme nous je vous dis le message nous dormons on est de prier c'est là que beaucoup seront subis par l'enlèvement beaucoup seront subis avec la persécution la pression ils vont céder parce qu'ils n'auront pas la force de résister parce qu'ils sont parisés où ? dans la prière c'est pour nous de vous lever dans la prière j'avais d'autres jours la dit mais je préfère m'arrêter là pour que nous puissions prier prions comme si on n'aura plus l'occasion de prier prions comme si tu allais mourir c'est vrai nous prions nous prions comme si nous prions vraiment de tout ton coeur c'est ça parce qu'il t'attend dehors c'est Dieu qui décide tu n'étais pas prêt c'est le petit pour toi nous sommes l'occasion de prier que Dieu vous bénisse Amen Applaudissements 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 ... ... ...